bonjour à toi chers spectateurs hipman 4 le dernier combat de white chunyip ou wilson yip si on en croit les trois quarts des pages d'information alors qu'au générique il est annoncé comme white chunyip c'est un film qui m'intriguait énormément parce que vous l'avez vu ce matin je me suis refait toute la saga hipman dernièrement et en fait je me suis rendu compte que c'était une des sagas que j'appréciais énormément parce que je la trouve très originale je la trouve rare parce que finalement en france on voit peu de sagas d'arts martiaux et celle là je la trouvais vraiment réussi parce qu'elle arrivait vraiment à capter ce côté un peu à l'ancienne tout en étant très moderne et du coup je me suis réjoui mais comme vous pouvez pas imaginer lorsque j'ai appris que rezoom sortait enfin un hitman au cinéma et alors là je me suis dit mais ça va être génial on va voir la conclusion sur grand écran ça va être trop cool le résumé pour faire simple en 1964 le disciple d'hipman bruce lee le convient à le rejoindre aux états unis pour assister à un tournoi de karaté auquel il participe sur place ce dernier cherche également une école pour inscrire son fils mais il va découvrir que la communauté chinoise est mal acceptée sur place alors pour ceux qui connaissent un petit peu la saga hipman vous ne serez pas surpris devant hipman 4 c'est un bon film ça reste dans la pure veine de ce qu'a fait white chunyip avec les précédents volets on se rapproche plus en termes d'esthétique du dernier spin-off qui a été fait master z mais ça reste un film que je trouve vraiment accrocheur c'est à dire que vous allez le voir il est bourré de petites maladresses il ya plein de petits trucs où on les voit arriver à 10 km où on sait comment ça va se passer ou certains retournements sont à limite du ridicule certains personnages sont très caricaturaux c'est pas un film qui veut être subtil ça c'est clair et net mais ceux qui connaissent un peu la saga hipman le savent que depuis l'épisode 2 et plus l'épisode 3 white chunyip il n'a pas pour ambition de faire un truc subtil ce qu'il veut c'est faire un truc qui rentre bien qui est de la gueule qui a un certain esprit une certaine énergie et qui du coup nous embarque dans son délire et c'est ce qui se passe avec hipman 4 encore une fois c'est un film qui dès le début pose ses prémices s'annonce comme étant un film qui va être très coloré très pop et qui pour autant va rester fidèle aux codes qui ont été mis en place précédemment dans la série et du coup c'est pour ça que je me suis laissé embarquer par ce film et c'est pour ça que je l'aime beaucoup c'est parce que c'est clairement pas un film duquel on ressort en se disant c'est une grande oeuvre de septième art mais c'est une oeuvre de laquelle on ressort en se disant le septième art peut proposer des choses différentes et si c'est des choses différentes comme ça et bien j'ai bien envie que rezoom nous sorte plus de films de ce style là en france le cinéma asiatique est un cinéma que j'affectionne particulièrement et ce n'est pas uniquement grâce au sud coréen mais avant tout parce que j'ai la sensation qu'au coeur de ce cinéma il se dégage une fraîcheur une justesse de création et une inventivité que l'on a du mal à retrouver dans les autres cinémas du monde sous cette forme en tout cas comme évoqué avant la saga hip man m'a charmé par son style et sa forme et ce dernier volet toujours mise en scène par wai chunip est une belle conclusion pas forcément la plus juste d'un point de vue dramatique mais qui donne tout de même lieu à une certaine réflexion déjà présente dans la saga depuis le deuxième volet qui fonctionne assez bien ici même si la subtilité n'est toujours pas vraiment au rendez vous en termes d'écriture je suis désolé faut que sorte mes notes parce qu'ils sont pas mal à avoir écrit ce scénario donc taille le chan hiroshi fukazawa la yin lung et edmond wong ont pondu un scénario qui est vraiment dans la pure veine de ce qui a été fait précédemment c'est à dire que c'est toujours très surprenant mais j'ai remarqué que sur tous les man y compris le spin off ils sont minimum quatre à écrire le scénario alors je sais pas si c'est qu'ils ont envie d'avoir le récit le plus clair possible mais ce qui est impressionnant c'est que encore une fois ici il ya cette sensation que il ya quatre histoires voire cinq histoires différentes et qu'on n'arrête pas de vaciller les unes entre les autres et là dessus c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série et que je retrouve ici c'est cette sensation que ils ont envie d'être généreux les auteurs ils ont pas envie de faire en sorte qu'on s'ennuie devant l'oeuvre et qu'on suive que l'histoire de hitman qui va parcourir les états unis et qui va découvrir qu'il ya des inégalités ils ont envie de montrer les inégalités sous différents stades par le biais de différents personnages on a le responsable de l'association culturelle chinoise qui galère à faire voir son point de vue parce que il faut qu'il se fasse bien respecter des blancs et pour ça il faut qu'ils se rabaisse et qu'il fasse là ils fassent l'autruche lorsqu'on lui demande quelque chose il ya cette jeune fille qui veut devenir pop pop girl et qui se fait martyriser par les américains il ya bien évidemment bruce lee enfin etc c'est impressionnant mais on a vraiment cette sensation que il faut multiplier les points de vue pour rendre le message impactant ce qui fait que derrière c'est pas très subtil par contre pas se voyez la face c'est clairement un film qui a tendance à avoir une envie profonde d'être grossier dans ses traits parce qu'il faut que le message ressorte le plus possible et donc du coup vous allez rapidement vous rendre compte que les méchants sont très méchants dans ce film ils sont vraiment méchants ils gueulent tout le temps ils font tout le temps les cakes et on les voit quasiment tout le temps se faire péter la gueule après donc du coup c'est un peu rigolo mais j'ai toujours remarqué ça dans la plupart des productions chinoises ou même asiatiques c'est que hormis les sud coréens qui ont tendance à brouiller les pistes là dessus les autres ont tendance à vouloir vraiment appuyer que le méchant soit méchant pour rendre justement sa déchéance encore plus jouissive presque et c'est ce qui se passe dans chaque volet encore une fois c'est c'est le cas ici présent enfin je veux dire ce chef d'armée des marines qui est vraiment une ordure et poussé dans un extrême où c'est limite drôle et où du coup ça marche encore plus il ya ça tout le long du récit donc on se dit c'est pas subtil mais ça fonctionne les quatre auteurs ont clairement brodé cette histoire avec beaucoup de fiction autour de la venue de man aux états unis dans les années 60 et cela se ressent même si encore une fois comme au coeur des deuxième et troisième volet de la saga cela reste tout de même entraînant assez juste et même intense tout de même on sent qu'il y a une nouvelle fois une passion profonde pour les personnages secondaires et même si là on part clairement dans tous les sens comme évoqué avant on arrive toujours à revenir auprès du personnage central de manière assez juste et au fond on est prêt à pardonner toutes les petites maladresses du scénario presque rien que pour la conclusion de celui-ci en termes de mise en scène white chunyip propose une mise en scène qui est tout aussi efficace que sur les précédents métrages c'est à dire que on délaisse encore une fois cette optique d'épic et d'historique qui ont été mis en place dans le premier depuis le deuxième c'est clair et net que white chunyip il n'a pas envie de mettre ça en avant ce qui l'intéresse de mettre en avant c'est le personnage et de construire un enchaînement qui fasse que lorsque les scènes d'action arrivent elles soient impactantes encore une fois je tiens à préciser les scènes d'action ainsi que les chorégraphies sont impressionnantes c'est clair c'est limpide franchement faut vraiment que les américains ils commencent à bosser avec beaucoup plus de chinois en termes de mise en scène de scène d'action parce que il ya des réals qui des fois pondre des scènes d'action sont tellement illisibles quand tu vois qu'à côté quand ils ont envie de mettre du montage quand ils ont envie de mettre la dynamique des mecs comme white chunyip arrive à faire en sorte que toute une scène d'action qui dure un bon quart d'heure soit clair nette précise logique dans chacun des enchaînements de plans envie de dire qu'il ya des cours à prendre du côté des américains bref c'est un autre débat mais en tout cas je trouve que white chuny pis si s'en sort très bien arrive à proposer une mise en scène qui soit dynamique arrive encore une fois très bien iconiser son personnage tout en en faisant toujours un bon samaritain le mec qui va débarquer au bon moment qui va sauver la donne à un instant clé où les personnages sont complètement foutus enfin je pense par exemple à cette cérémonie qui est en plein milieu de film qui est extraordinaire là dessus en termes de montant en tension c'est vraiment on les voit tous se faire déboîter et d'un seul coup type man qui arrive qui stoppe un coup et qui ensuite lui met une pt à l'autre c'est à mourir de rire mais encore une fois ça fonctionne je veux dire on est vraiment dans cette optique de créer une émotion tellement cathartique que lorsque tu arrives devant une séquence d'action et qu'on voit hitman exécuter ses mouvements et ben tu trouves ça trop cool et c'est ça en fait qui fait que le film est bon c'est que constamment on est devant un film qui transpire la coolitude il y est réussi une nouvelle fois à mettre en scène avec beaucoup de justesse les combats de ce long métrage donnant lieu à un tout qui parvient de bout en bout à sonner comme rythmé et comme intense malgré encore une fois une tendance aux mélodramatiques que yip ne cherche décidément pas à éviter beaucoup plus coloré que les précédents volets s'inscrivant beaucoup plus dans la lignée du fameux spin-off de ce point de vue là on sent que le metteur en scène à une nouvelle fois cherché le plus possible à rendre son tout haletant passionnant puissant et juste mais surtout de rendre au mieux possible une nouvelle fois hommage au personnage d'hipman et c'est clairement chose faite au coeur de cette conclusion en termes de casting il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent moi je citerai daniko kwan chan qui joue donc le rôle de bruce lee qui est plutôt pas mal vanesse wu qui joue art man jim liu ainsi que ken cheng après les autres acteurs sont vraiment très secondaire un vaguement si on devait retenir quelqu'un on pourrait retenir vanda margraf qui joue donc la jeune one qui est pas trop mal dans le rôle de yona one mais après moi j'ai beaucoup aimé l'interprétation de scott atkins même si c'est un acteur qui a jamais été extraordinaire ici il est très caricatural il va vraiment dans un sens où ça fonctionne et puis en plus il faut pas se voyer la face il est très doué en art martial donc du coup ça claque mais après le film ne vaut quasiment que le coup d'oeil que pour l'acteur principal parce que lui il fait oublier tous les autres acteurs donnie yen est une nouvelle fois très bon dans le rôle d'hipman l'acteur parvenant à donner beaucoup de son charisme au personnage et le transportant avec beaucoup de justesse vers des sommets d'action qui l'impose de plus en plus comme un acteur majeur du cinéma chinois pour moi au bout du compte hitman 4 le dernier combat je suis heureux qu'il soit sorti en salle de cinéma en france sérieusement j'y croyais plus je me disais vraiment que ça serait pas possible que cette saga il finirait constamment en dvd ou en vod et que on devrait s'y faire et voir au zoom cette dénée depuis la fin du confinement pour faire en sorte que réellement ils sortent c'est à dire qu'ils ont pas arrêté de repousser à date à un tel point que moi je me suis dit au bout d'un moment ils vont en avoir marre ils vont uniquement se contenter d'europé en vod ils choisissent à fond de le sortir en salle je ne peux que respecter ça ça fait du bien parce que le film est cool le film est fun le film est entraînant et vaut le coup d'oeil en salle de cinéma donc hitman 4 le dernier combat de white chunype ou wilson yip ça dépend de comment vous le prononcez est un film que je vous conseille de voir en salle que je vous conseille de soutenir parce que eurozoom ça les poussera à continuer cette démarche là et moi j'ai envie qu'ils continuent cette démarche là donc allons voir hitman 4 à plus